Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Bien chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête du Saint-Roi David, roi et prophète. Nous connaissons tous David par l'épisode de David et Goliath. En effet, le jeune David était au service du roi, le roi Saïd, qui l'avait à l'origine embauché pour qu'il joue de la musique, car David était un musicien hors pair et avec les sons de saab, il arrivait à endormir le roi qui souffrait d'un seul mitreux. Lorsque le combat contre les Philistins se fit plus violent et plus grand, David reçut de la part du Seigneur mission d'aider et il se livra à ce fameux combat contre Goliath, le géant. Avec sa fronde ou son lance-pierre, il tira une pierre droit entre les deux yeux de Goliath qui tomba. La perte du géant provoqua la fin de la guerre puisque les Philistins, devant une telle puissance, ont eu peur. Malheureusement, malgré les prodiges qu'il avait faits, Goliath, David, a commencé à susciter la jalousie du roi même, le roi Saïd, qui le persécutait, qui voulait se débarrasser de lui. Il a même cherché à plusieurs reprises à le mettre à mort jusqu'à ce que lui-même mourut. Et comme nous l'avons vu dans la lecture précédente, il était protégé par des prophètes, par des hommes puissants en Israël qui voyaient en lui celui qui changerait le destin total de leur peuple. Ainsi donc, à la mort de Saïd, David a été couronné roi et il a reçu l'unction. Il est devenu le « loin », c'est-à-dire le « Méchia » en hébreu. Nous lui devons la conquête de Jérusalem. C'est lui qui a fait de Jérusalem la capitale du peuple d'Israël. C'est lui qui construisit aussi le premier temple. Il ramena l'Arche d'Alliance depuis sa cachette jusqu'à la ville sainte. C'est assez étonnant même ce que David emprunt de cette élan mystique qui lui avait déjà donné l'art de la musique. Il y a une scène dans la Bible qui est très émouvante quand on le voit se mettre à danser avec sa cithare devant l'Arche d'Alliance portant à Dieu la louange par les arts de la danse et de la musique. David fut aussi un compositeur de prières et notamment les psaumes. Ainsi, les psaumes que nous avons chantés durant la Troïde ou même le psaume 92 que nous chantons en chantant très bien souvent dans la culture judéalicale sont l'œuvre de David. Et le Christ le cite lui-même quand il dit « Mais comment David, animé par l'Esprit Saint, a-t-il pu appeler le Christ Seigneur ? » le Christ doit être le fils de David. Alors, d'une certaine manière, le Christ est bien le fils de David. Nous l'avons vu par la descendance de Gécée et par sa mère Marie. Il est bien le descendant de la race de David. Et il est même celui dont David parle. « Je ferai de tes ennemis ton marche-pied. » Et quand il dit à David, quand le Seigneur dit à David que sa descendance sera bénie, c'est le fruit de tes entrailles que je mettrai sur ton trône. et nous pouvons voir dans David une préfiguration du Christ, missionnée par Dieu. Malgré les grâces et les miracles qu'il provoque, avec la bénédiction divine, il suscite les jalousies. Il est tué. On veut le tuer, il est persécutif. Arrivée sur le trône, il est loin. Il devient le Méchia d'Israël, le Messie. Et c'est lui qui va ouvrir les portes. Il va construire le premier temple. N'oublions pas qu'avec la mort du Christ, le dernier temple, le troisième, est détruit. Eh bien, le deuxième temple est détruit. Et que le temple spirituel est arrivé sur la terre par le Christ, justement. Oui, le roi David nous a annoncé le Seigneur. Oui, il est la préfiguration même du Christ. Le Christ est le nouveau David. Il est le David accompli, le David sublimé. Alors, mes frères et sœurs, que pouvons-nous garder de ce que le roi David nous a laissé ? Je pense que le plus bel héritage que nous pouvons garder c'est la psalmonie. Chanter les psaumes le plus souvent possible ou les réciter, les prier. Je pense souvent à Saint-Vicuels mon prédécesseur qui vous ferait des psautiers même aux paysans dans la campagne autour de chez lui en leur nom de 10 ans, au lieu de réciter bellement des prières par cœur. Lisez les psaumes, vous en apprendrez beaucoup plus et le Seigneur parlera à votre cœur. Oui, mes frères et sœurs, c'est sans doute le plus bel héritage que le David nous a laissé c'est les psaumes. Mais, nous pouvons aussi peut-être garder de lui l'esprit de la liturgie. La liturgie, non comme une corvée, non comme des obligations abominables à respecter parce que souvent malheureusement elles passent pour cela en se disant « Oh là là, quel carcan, quelle prison ! » Non ! La liturgie doit être en permanence un élan du cœur pour célébrer Dieu, une joie permanente, une adoration permanente du Seigneur. Et Gondavide, prenez ça, ça cita, et se mettait à danser et à chanter devant l'arche d'Agnance, c'était une liturgie de la liturgie, car c'était œuvre d'adoration de Dieu. Alors oui, mes frères et sœurs, n'oublions jamais en célébrant la sainte liturgie, de prendre le roi d'Agnance comme modèle, car il est un exemple de célébration, de louange à Dieu, non pas juste avec la tête, avec des œuvres cérébrales, mais du fond du cœur. Je dirais même David célébrait le Seigneur avec ses tripes, alors faisons de même ou à la grâce que nous nous souhaitons ce soir, au Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.